Pense à faire du putaclic sur Youtube un peu, il faut que les gens cliquent Faut que les gens ils voient le titre, ils se demandent oh putain si je regarde pas ça j'ai peur de me demander C'est quoi le rapport avec ce qu'on fait dans le titre Bah c'est ça qu'on fait Il faut qu'ils nous posent des questions, les gens ils vont être en mode putain si j'ai pas la réponse je vais au Nourabol Subaru Et bah moi ça me plait beaucoup cette sortie de site, pour l'instant ça se passe très bien Même si j'arrive pas à top 1 J'apprécie beaucoup les nouvelles synergies, surtout les champions en vrai, les champions sont vraiment fun Ouais ouais, moi j'aimais pas du tout quand je faisais le PBE, ça m'a vraiment saoulé Et là aujourd'hui je me suis beaucoup amusé en jouant donc j'aime beaucoup le set maintenant, ça m'a mis un petit peu de temps Mais là au final, bon bah là j'ai joué quand même de 8h du matin à 18h dans le stop champ Ouais une petite journée quoi Ça fait 10h avec 0 pause en fait, juste pour aller aux toilettes Mais ouais ouais c'est très simple, franchement j'amuse bien, tu t'amuses bien ? Ouais pareil, je crois que PateBall il s'amuse de ouf aussi PateBall il s'amuse de ouf, pareil Il vient de top 8 juste avant de voir ça Non c'est cool Et donc pour la LAN de demain, bon bah on a un bon petit temps de jeu Bah surtout quand ça vient de sortir, c'est clair que d'avoir le plus d'expérience possible, ça aide beaucoup Et je pense qu'il y a personne qui aura plus joué que nous Oh attends, tu m'en sais ? On a quasiment jamais pu jouer Comment ça ? En fait on a fait une soirée invité par Riot Non mais ok Moi j'ai perdu tout le temps, si j'habite à Grenoble j'ai dû aller à Paris Ensuite de Paris j'ai dû aller à Montpellier, ensuite on a du setup tout le truc Ok je reformule, on sera parmi le top 10% qui ont le plus joué de la LAN Parce qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé toute la semaine Mais c'est seulement vrai parce que la LAN N'a pas ramené beaucoup de très bons joueurs Dans une LAN comme à la Llorisport, à mon avis Tous les autres petits filous Là ça spam dans le discantial D'ailleurs j'y suis même pas allé Bah ils étaient, moi j'étais très choqué Genre à 14h ils étaient 15 en métal Ohlala, le set a l'air de bien marcher quand même D'habitude ça dort à 14h Et toi comment tu le sens, pas de bol ? Bah en vrai faire une LAN en début de set c'est pas super intéressant je trouve Et euh... bon je suis pas trop chaud mais... Ça c'est un top 1 top 1 player qui part hein ! Non c'est les joueurs honnêtes ! Bah il sait que ça le booste des trucs négatifs donc il a bien raison La fonction que je veux avoir chez AFZIS C'est euh... bah entre guillemets directeur eSport Je vais m'occuper de... de toutes les line-ups euh... Que ça soit TFT, LOL ou pourquoi pas dans le futur Je ne spoil pas trop mais... voilà il y a des projets pour 2023, fin 2023, 2024 Des jeux sur lesquels on aimerait bien aller Et... et voilà je serais euh... notamment avec Shones euh... Un peu euh... bah aux... Bah aux manettes de tout ça en fait Je vais diriger tout ça Et... et... et notamment pour moi qui jouais pas trop à TFT Bah... ça... ça fait un peu euh... bizarre d'aller directement sur les premières LAN avec euh... TFT mais... on va dire que j'étais pas expert J'ai joué quoi pendant... pendant un mois et demi Donc là pour pas être paumé je me suis remis un peu aux 7-8 Et... et je vais essayer de... au moins passer plate... Diame si possible On a discuté du projet Registe à partir du moment où je lui avais dit que... Que j'aimerais bien retourner sur la région parisienne Et c'est à partir de là moi qu'on a commencé à aller plus en détail dans les discussions Et il m'avait parlé du projet... de la... potentiellement... La Div 2, la LFL qui se libérait euh... avec le slot de Miss 8 Je suis arrivé à la finalisation du... du dossier euh... et euh... Et vraiment la décision du... du spot Et une fois qu'on était dedans on a commencé à... à bosser ensemble... Pour construire le roster LOL qui est maintenant terminé euh... Je suis assez content du... des recrutements qu'on a fait Par rapport bah... que ça soit à nos moyens euh... Au fait qu'on soit une nouvelle équipe euh... voilà... Il y a des joueurs qui nous ont fait confiance et ça c'est... ça c'est vraiment cool Donc je pense qu'on peut... on peut faire un bon projet en 2023 Et ouais je suis content parce qu'on a... On a un petit mix de... de jeunes... de jeunes joueurs euh... qu'on la dalle... D'anciens qui vont les guider et... et puis on a quand même euh... Quelques français donc euh... ça c'est cool euh... C'est cool pour la com notamment et... Et puis notamment pour... Un peu discuter avec euh... avec la fanbase euh... Les réseaux sociaux et tout c'est... c'est assez sympa T'as vu ça ce... matériel de professionnel ? Non mais un jour je changerais mais euh... là ça commence à être l'heure Un jour... Premier jour... on sait le veto... Ça c'est un debuff pour moi qui se t'aime à midi d'habitude... Mais euh... ça va aller... euh... Bon... ça devrait aller faut le faire euh... moitié euh... Pour pas être éliminé euh... En face juste là euh... Il y aura euh... Les gens pourront nous regarder jouer sur la télé... Donc ça ça va ajouter un peu la pression... Mais bon on a l'habitude... on a l'habitude... Peut-être pas des stars quoi... Peut-être pas des stars mais euh... En tout cas... Aujourd'hui un petit peu... Putain une faute banane sur ton casque... C'est quoi cette agressivité ? Un chien... Comme si moi je mettrais une banane sur la tête de mon t-mail... Un chien écrite voilà... La petite cuite du Péron ! Elle me voie bien plus vous ! Et ça va aller voir ! Un chien ! Une chien... De la chien ! Une chien ! Une chien ! Une chien ! Une chien ! Mais là un chien ! Qu'est-ce qu'un chien ! La chien ! Le cien ! Des dis-tu tout ! Et un chien ! Mais il avait quand même un mec qui avait consistency play, il a fait 6ème C'est lui qui a Winstreet qui est consistency play ou pas ? Ah lui il avait un spot de fruit Let's go ! What a game guys, what a game ! Ah ça casse les pieds sur le jeu quand même des fois Et bah du coup c'est finito, c'est finito pour moi, j'ai fait un très 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 mauvais Enfin une très mauvaise après midi On est revenu de la pause repas, j'ai fait top 8, top 7, top 7 Donc bon bah logique que je passe pas Je vais pas me trouver des excuses mais c'est vrai que je me suis un peu fait curse par chose Il avait dit que j'allais faire le back-to-back vu que j'avais gagné la dernière lag C'est en partie sa faute En fait j'ai envie de dire c'est 50% chose 50% une île qui nous a refilé sa maladie, sa crève à la con J'ai un mal de crâne pas possible Voilà, c'est absolument pas mon gameplay qui est à remettre en cause, c'est sûr Bonjour à tous, là c'est la fin de la phase numéro 1 De là, ça s'appelle comment ? L'Occitanie eSport J'ai bien commencé le tournoi, je suis numéro 2 au global ou pas en global Là il reste 2 games aujourd'hui, j'ai encore pas mal de jus Je pense que ça peut faire des bons tops, faut rester concentré Magar qui est out malheureusement Je trouve qu'au delà d'être un mauvais joueur, il a manqué de réussite malheureusement Donc ça l'a pas fait pour lui, arrête de rigoler Et pas de bol, pas de bol, il a fait des belles games Là il a sorti une game à d'ailleurs, il avait 6 personnages 3 étoiles Tu sais combien ça fait ? Ça fait toute la galaxie rassemblée comme ça, dans les yeux Voilà, donc encore 2 games aujourd'hui, je pense que ça va le faire Bonne chance à tous, viva Egypte ! Fin de la phase 1, pour moi ça passe assez facilement Même en vrai, je crois que je finis 3 ou 4ème sur les 24 qui passent Donc c'est bien, j'ai fait qu'un seul bottom, donc c'est ok Magar qui passe pas, c'était prévisible, normal Unique qui fait un bon score aussi, normal C'est cool, du coup là on fait quelques games encore ce soir Pour la phase 2, et puis on a quelques games, la suite demain matin Et après, avec un peu de chance, la finale, qui sera demain après-m', voilà Allez ! Allez Valvan ! Let's go ! Allez la bise des pattes ! Passez une très bonne soirée Et nous on va se mettre une giga de caisse avec l'argent de Shones, let's go ! Let's go ! En légende ! Est-ce qu'il y a un truc qui te chauffe là dans les... Bah en vrai j'ai pas trop vu ce qu'il y avait Vu qu'on a joué toute la journée hier Pour pas se qualifier Pourquoi pas jouer à Sonic là sur une board Je crois que je l'ai vu là-bas Et je me souviens quand j'étais petit Mon père il voyait pas que je jouais à des jeux vidéo Parce que la seule image qu'il avait des jeux vidéo c'était Sonic Et du coup il me disait non mais tu vas pas dormir C'est trop trop rapide et tout Parce que lui quand il jouait Bah Sonic c'est normal c'est toujours à fond à fond Et du coup il disait il était trop stressé Et du coup il dormait pas Mais c'est pas que ça maintenant les jeux Ça fait 20 ans que j'ai pas touché à Sonic En vrai c'est super dur ce jeu Pour rien qu'il se passe J'avais oublié à quel point tu voyais pas beaucoup sur les côtés en fait Comme c'est un jeu Biais Qu'est ce que tu fais ? Qu'est ce que tu fais ? Qu'est ce que tu fais ? Qu'est ce qui se passe ? Qu'est ce que tu fais ? Je connais absolument pas Rocket League. J'ai très attention d'un crameur, je l'ai surveillé. Je ne vais pas en oublier. On a Faëlan également. On a Tartsman et on a Sandofab. Et on a Ziteliris. Mais voilà, ils sont beaux. Oh le daf de Ketzer. Qui vont directement aller s'installer, messieurs. On devrait passer tranquillement pour pas de bol malgré la belle front line du côté de Spilak. Et pas de bol, 5 victoires. 5 victoires de suite, c'est une finale qui commence très très bien pour le joueur Aegis. Allez bien, pas de bol, mesdames et messieurs. Tout de même, qui remporte normalement cette Occitanie Sport en back-to-back. Aegis, mesdames et messieurs, après Toulouse, c'est Montpellier. Aegis est maître du Sud de la France pour l'instant. Maître du Sud de la France, c'est maître de la scène française de TFT, de la scène francophone de TFT même. Le troupé, le troupé, le troupé ! Merci les messieurs, par tout le monde ! Applaudissements ! Ça te merve, applaudissements ! Au revoir ! Bien joué, mec ! Ouais, c'est génial ! Deux, deux, trois ! On a évidemment Louné qui nous a rejoint. Ouais, Loulou ! Quatre titres à son actif, en un mois ! En un mois ! Merci, pas de bol ! Évidemment, DFG, Diana et Alexis qui aident à la caméra, merci. Tout ce que vous faites, évidemment, au quotidien. Avec DFG, on est très très fiers, évidemment, de vous tous. Maxou, merci d'être là. Merci. Avec très plaisir à gagner ce voyage, comme Wendo. Merci à vous d'être présents. Et puis, bravo, pas de bol ! Parce que franchement, on a lancé le projet en début d'année. Là, aujourd'hui, on vient de gagner quatre titres à filer sur TFT. Ça peut paraître un petit truc, quand même. Mais pour nous, c'est dingue. Parce que, bah, ça se couvre dans la QFLOP, quoi. Donc, euh... Ouais, pardon ! Tous les équipes, c'est une des raisons pour laquelle on a lancé aussi la structure. Tu nous as... Enfin, tu nous as fait confiance, alors qu'il y a d'autres équipes, peut-être, qui avaient envie de te signer. On ne dira rien. Mais... Voilà, écoute, tu es lancé avec nous. Du coup, Magarki est venu. Là, aujourd'hui, tu as atteint un nouveau stratosphérique sur le TFT. Il a été là depuis un petit moment. Mais voilà. Merci de ta confiance et on espère que ça continue comme ça. Merci. Merci. Alors, on a beaucoup de chance. Parce que, grâce aux récentes performances des joueurs sur TFT, on a quand même été vachement gâtés. C'est vrai qu'il y a Magarki qui a gagné la TGS à Toulouse. Et puis, bon, il y a évidemment pas de bol. Le héros d'une nation. La grande forme, le super héros. Back to back to back. En plus, c'est marrant parce que, genre, sur la vidéo de Rue du Commerce, on avait filmé le back to back to back pour illustrer un petit peu la vidéo. Et au final, il l'a fait. Donc, il a gagné l'Occitanie Sport. Il a gagné la Dreamhack à Hanovre. Il a gagné la Fresh Cup. Trois fois l'affilée. Donc, c'est... Franchement, on est tellement heureux avec DFG, avec l'History MV. Parce que, on est quand même, de base, une petite équipe avec ASG. On a voulu se lancer un peu avec nos moyens, avec nos idées et tout. On a recruté trois joueurs sur TFT pour essayer de performer. Et au final, on a quand même des joueurs qui arrivent à briller sur le haut de la scène française. Et puis, même internationale. Européenne, en tout cas. Avec la victoire de football en Allemagne. Donc, on est trop, trop heureux. Et ça annonce quand même du très, très bon pour notre structure. On les a mis dans le bon mood. Je pense que là, en plus avec l'arrivée de ASG en LFL, ça annonce du très, très bon. Je pense que c'est extrêmement bon. Je ne vais pas leak, parce que je ne peux pas dire qui il y a dans l'équipe. Mais les Scream ont commencé. Les équipes se jouent entre elles. On a vu un petit peu les insides. Le groupe est trop cool. On pense que les gens vont adorer. Moi, je suis fan, perso. C'est déjà trop bien que nous-mêmes, on soit déjà fan de notre équipe. On pense que ça va bien perf. On espère, en tout cas, que ça se passera bien. Les patchs, bon, après, font toujours mener à de l'aléatoire. Mais je pense qu'on est sur un groupe qui est très, très cool. Et je suis assez confiant. Et je pense qu'on peut surprendre, en vrai de vrai. Donc j'ai hâte que ça commence. Sachant qu'on va aussi couvrir tout ça ensemble. Et on espère que les gens vont être à fondé à la joie. Envoyer le drapeau. Allez, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501